C'est sûr, on peut frencher de façon mature aussi. Jean-Michel, parlant de frencher de façon mature, Jean-Michel, qu'est-ce que tu souhaites pour la télé en 2014? Pas du tout ça. J'ai la chance de souvent aller aux États-Unis et il y a un réseau qui s'appelle MSNBC, qui est un réseau de nouvelles, mais avec une approche un peu progressiste. Je ne dirais pas de gauche, de droite, parce que selon moi, c'est des mots éculés qui n'ont plus d'actu. Oui, mais c'est même plus ça. C'est même plus liberal, c'est progressiste. D'ailleurs, Bill de Blasio, dans son inauguration, a dit cinq fois le mot progressiste. Il n'a pas dit liberal ou gauche. Le nouveau maire de New York. Donc, je trouve qu'au Québec, la gauche caviar, la gauche connoisse, comme on l'appelle, est mauvaise. Elle n'a pas de bons arguments. Et la droite, qu'on aime ou n'aime pas, mais est mieux préparée. On est d'accord ou pas d'accord avec Mario Dumont. Mais au moins, il y a un discours qui se tient, ont des arguments. Et je trouve que la gauche, au niveau économique, n'a jamais d'arguments. Et moi, ce que je voudrais voir, c'est des gens comme Rachel Maddow, Lawrence O'Donnell, Chris Hayes, Ed Schultz, qui ont des émissions dans la SNBC, mais qui parlent. Il y a des grands mensonges, présentement, qui se disent, par exemple, qu'on n'a pas d'argent. Il n'y a plus d'argent. Vous entendez toujours ça? Les 150 plus grandes compagnies canadiennes, en début d'année, avaient 575 milliards de dollars qui dormaient dans leur coffre. On appelle ça du sleeping capital, du capital dormant. Comment ça fait que personne ne parle de ça? La droite est toujours nostalgique du passé. C'était donc mieux dans le passé. Oui, il y a 50 ans, les compagnies canadiennes étaient imposées à 40 %. Présentement, elles sont imposées à 15 %. C'est 25 % d'argent de moins qui va dans les caisses de l'État. Je veux dire, il y a plein de chiffres... Mais voudrais-tu te présenter? Mais moi, je suis pas sûr que je suis là pour ça. Il va falloir qu'on dise, parce que la droite poutine est en train de nous endormir. Mais moi, je suis pour la propriété privée, je suis pour le capitalisme. Donc, c'est pas une affaire de... Je suis Che Guevara, on va se calmer. D'ailleurs, les liens, je vais les mettre, c'est Gérard Fillon. Es-tu fâché? Moi, c'est le premier moment que je fais ici que t'es l'autre. Moi, je suis fâché. Je suis émotif et j'ai plein d'affaires. Mais c'est parce que ça me décourage. Je regarde la pays et je... On pourrait dire qu'on entend ces voix-là chez Bazotv, par exemple. Non, on a beaucoup d'opinions sur l'émission que j'aime bien. Mais tu sais, on parle de culture, on parle de social. On parle des fois de petits débats, mais il n'y a pas de... Toi, tu veux dire d'économie, là. Ce que les Américains appellent du hard news, l'économie des chiffres. Je veux des chiffres, je veux des preuves, je veux un regard sur le passé, je veux de la vraie recherche. Il n'y a personne qui me donne ça au Québec. Tu voudrais des vitrines à la Martineau, à la Mario Dumont, mais avec un autre discours. Exactement. C'est ça. C'est exactement ça, tu le résumes bien. Puis je le dis, de 1945 à 1975, autant l'Europe qu'en Amérique, 100 ans posaient, ça a été l'âge d'or. Le système, il marchait. Qu'est-ce qu'il y avait? Les riches n'étaient plus imposés, les corporations n'étaient plus imposées. Il y avait un haut taux de syndicalisation, plus élevé que maintenant. Mais là, tu ne parles pas de TV, là. Là, tu fais l'émission. Non, mais je fais l'émission, mais ce que je veux dire, comment ça se fait que je n'entends jamais ça? Puis là, je vais mettre le lien, on le mettra sur le site de Art TV, le lien de Gérald Fillon, qui n'est pas exactement Che Guevara, en passant, donc on ne peut pas m'accuser d'eux. Mais je veux dire, c'est ça que je veux. J'ai quelqu'un, puis je ne sais même pas à qui pense. Honnêtement, je vois une ligne ouverte à V dans ton futur. Non, mais qui pourrait faire ça? Je ne sais même pas. Donc, tout ça pour dire, c'est ça que je veux voir à la télé pour répondre aux tenants de la droite qui sont assez solides. C'est noté. Dave, à ton tour, d'à côté, que c'est les souhaits pour la télé. Sois en paix, là. Moi, je ne sors pas de l'émission où je chantais et je dansais, donc je vais être un peu plus calme que mon collègue. Il est beau quand il se fâche. Ça, c'est sûr, pour être beau. Mon souhait pour la télé, c'est un de mes dadas, c'est de sortir la télé des grands centres. Et de ce temps-là, c'est le grand centre, c'est Montréal.